Peux-tu faire preuve de retenue dans ta manière de t'habiller le matin, toi? Ben, on n'est pas encore debout. Je prépare le petit-déj. Regarde, t'auras beau faire ce que tu voudras, je veux pas que mes filles te voient à moitié nue. Ah là, je suis pas à moitié nue. Peu importe, je veux pas ça, bon. Peux-tu? Chez moi ici, désolé de te l'apprendre. Fatigue-toi pas, tout est prêt. Regarde dans le four. Je t'ai préparé des crêpes juste pour toi. Les fruits sont dans le frigo avec la sauce salérale pour l'accompagnement. J'aime pas ça, je mange pas ça le matin, moi. La foie n'est pas coutume. Non, c'est plein de cholestérol, tu veux me boucher les artères, quoi. Bon, je sais que tu m'aimes pas à cause de mon père, là. Tu me l'as assez fait sentir cet été, mais moi, je pensais qu'on avait un lien. Je te déteste pas, pis ton père, je m'en fous. C'est juste que t'as squatté ici tout l'été, fait que... C'est Cathy qui voulait me voir, je m'impose pas, c'est pas mon style. Ben, sois prudente, parce que Cathy s'emballe, mais ça tâche pas vraiment. Hum, c'est moyen, comme bouffe, hein, pour te ressenter. Hey, 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 c'est le seul resto qui a été ouvert, ok? Hop, et il revient quand, gars, tous tes choux? Oh, c'est deux semaines, son stage, dans deux semaines. Mais j'ai dit de profiter du soleil de la Californie, on n'a pas été gâtés cet été. Oh, je l'envie. Ouais, pis moi, je m'ennuie, tiens. Ouais, pis tu bouffes au restaurant tout le temps. Oui, mais manger sans mon amour, c'est comme... C'est comme sauter sans parachute. Et ça me permet d'initier Martin au plaisir de la bonne chère. Ouais, ouais. Ça? Ok, bon, c'est correct, là. Par contre, on commence. Hum, euh, l'interscolaire. Mais ça, c'est facile. Le football, on recommence à zéro, l'équipe est décimée. Ouais, mais l'équipe est toujours trop pactée avec des finissances. Quand tu veux gagner, tu veux gagner. Ouais, une balle, on n'est pas si péante, mais ouais, le hockey n'est pas fort. Mais on pourra engager des élèves tchèques ou russes. Ha, 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 ha Je veux savoir jusqu'à quel point qu'il est malade. Pas besoin de devenir aussi fou que lui. Mais qu'il soit là, on verra. Il faut se retrouver tout le temps devant le fait accompli. T'aimes ça quand ils font envoyer Claudia dans la chambre parce qu'elle a peur? Non, pas plus que toi. Toi avec, tu me fais peur. T'as pas de l'air franche. Oui, ça. Tu fais des affaires dans mon dos. Non, c'est les affaires du père et Claudia que tu survives. C'est mes affaires à moi. T'es pas une vraie lesbienne. T'as raison. Je suis une femme. Les étiquettes me puent au nez. Mais je suis amoureuse à Cathy. Pourquoi tu te caches d'abord? Tu devrais être bien placé pour comprendre ça. T'as raison. Je t'admire de t'afficher aussi clairement. Mais moi, j'ai pas ta force, ton audace. Je suis trop sensible pour vivre avec le mépris. Dans ce cas-là, tu devrais décoller de ton père parce que lui... Qu'est-ce que t'as depuis deux jours, coudonc, être bête de même? C'est-tu parce qu'on recommence l'année scolaire? Je revendique le droit de vivre chez moi en toute quiétude sans... Sans quoi à la couche? Sans avoir à te voir dans ton plus simple appareil. Bon. C'est pas parce que tu m'aimes pas de bord. Rien, femme. Toi, tu t'affiches full gay, mais au fond, t'es bi. Je suis gay à 100%, OK? Comme le jus d'orange. Exactement. Si t'as pas envie de moi, t'as peut-être envie de Cathy, t'abords. Qu'est-ce que c'est ça, ces discussions-là, c'est à terre le matin? Coudonc, tu dormes pas, toi? J'avoue qu'on a pas beaucoup dormi cette nuit, mais on le vaut bien. Pis je veux pas que tu parles de ça à Cathy, OK? Pas parler de quoi? De notre conversation qu'on vient d'avoir. Coudonc, toi! Tu rougis parce que je suis pas habillée. Après ça, tu me demandes d'être complice avec toi contre ma blonde. Viens pas me dire que t'es nette dans ta tête. Toi, là, tu fais exprès pour me mettre en maudit, là. Non, t'es sanguin, un rien t'allume. Bon, l'autre point, c'est que les groupes B sont décimés. Cette année, les filles sont séparées dans des groupes réguliers. Ah, c'est une bonne chose, ça. C'est du bonbon pour les ducs. Ouais, mais est-ce qu'on a une stratégie particulière pour la participation? Le cas à cas, comme toujours. Hum, ça sent bon l'école, hein? Oh, début de l'année, oui. On est en réunion, entre grandes personnes. OK, les X vont nous faire chier cette année. T'as vu? Ah, recommence pas, là! Génération de chiales, les X, c'est une corporation, une gang qui en veut au monde entier. Blah, 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 blah. T'en as pas l'air, mais on travaille. Ouais, j'aurais pas gagé que vous étiez un couple non plus. En pleine fille l'éduc. Une matière qui ne t'intéresse pas. Ah, mais c'est l'art que tu te trompes. J'étais un top en éduc au secondaire et au cégep avec. J'ai une médaille d'or en roulage, une médaille d'argent en saut en profondeur, puis une mention spéciale en pliage. Roulage de joint, saut en profondeur dans le sofa du café étudiant, puis pliage discret de corriger et d'examens volés. Chut, mon meeting. Ah, il change pas, hein? Minou. Minou, minou. Ah, wow! Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Ben, lui, il est chez lui, lui. Oui, mais ici, c'est ma chambre. Il est fâché contre moi. Pas du tout. Je le soupçonne d'aimer un peu les femmes. Qu'est-ce t'en penses? J'ai mes doutes. Hé, ça suffit, sarcasme. Toi, Cathy, on avait une entente, puis je m'attendais à ce que tu respectes. Quelle entente? Que je devais pas avoir de vie pendant que monsieur se tapait tout le village gay? Je te permets pas de colporter des calomnies affreuses comme ça sur mon cas, OK? Je couche pas avec tout le monde, puis je couche pas avec tout le monde du village gay. Il a raison. Exagère pas, là. Il s'en est tenu de la rue Baudry à Papineau. Toi, je t'avertis. Je t'ai pas de parler comme ça à ma blonde. Hé, hé, calmez-vous, là. On est des adultes, puis raisonnables. On va pas se mettre à se disputer. J'ai compris ce que tu voulais. Je suis pas chez moi, puis je vais faire attention. Merci. Pas besoin d'être sarcastique. Monge, mon nom. Prends sur toi un peu. J'ai rien dit. Je sais ce que tu rumines. C'est de la phobie et de l'obsession en même temps. Je refute pas ça. On dirait que t'as plus aucun contrôle sur toi-même. On dirait, oui. Encourage-toi. T'as donné une journée de classe. Non. Ben oui, hier. J'ai pas enseigné. Je les ai fait lire. C'est de la classe. J'aurais à peine adressé la parole. Oui, mais ça aurait pu être pire. T'aurais pu leur parler, puis dire des sottises comme certains le font. Merci pour ta sollicitude, mais je sais ce que je sais. Puis la meilleure, je te l'ai pas dite. Claudio Léveillé m'a confronté devant tout le monde. C'est vous qui avez eu le dé de fou de nous mettre dans le groupe fort? Mais tu lui as expliqué le sens de ta décision, prise l'année dernière, d'ailleurs. Pas du tout. J'ai donné raison. Je dois vivre avec mes décisions de directeur, puis mon incompétence d'enseignant en même temps. Toute l'année, je vais me faire reprocher mes décisions passées, puis je saurais jamais comment réagir. Qu'est-ce que tu leur as demandé aux Redwills? Juste checker le coin. Ah bon? Juste checker le coin pour qu'ils reviennent ici. Les gardes du corps. Ça doit bien être la seule famille d'accueil à avoir les motards comme garde du corps. Mais non. Parce qu'il y en a d'autres? Moi aussi, ça va tout, là. Mes chums ne sont pas charognants tout le temps. C'est sûr qu'ils sont charognants un peu dans la business, là. Côté humain, c'est des gars capables d'être blagues. On a parlé de ça mille fois. C'est-tu ça le message que tu veux qu'on envoie aux filles? Quand elles ont besoin d'aide, qu'elles tournent vers les criminels? On leur donne pas le message parce que les filles ne savent rien. Savent rien? Rien. Mettons que le père de Claudia, il veut venir nous écoeurer un matin. Il marche sur la rue, tranquillement. Puis là, il y a un détropin des Redwills qui sort de nulle part. Il fait, « Hey, le caf, t'es pas bienvenue dans le coin, c'est-tu clair? » Comment ça qu'il demande le père à Claudia? C'est nous autres, les chums à Pouliottes, qui te le dit, c'est-tu clair? Puis là, le père de Claudia, il s'en retourne, puis il revient plus jamais. Tu as tout compris. Il n'en parle pas, là. Il dit jamais à Claudia pour nous faire passer et deux beaux crasseurs. Ben non, il fait pas ça, lui, hein? Ben non. Comment tu le sais? C'est parce qu'elle est au pain des Redwills, il a pas juste averti de ne plus venir ici. Il a parlé. Il a expliqué ce qui arriverait si il mettait à la mort. Mentez. Hugo, donne-moi ma chance d'être heureuse, veux-tu? Cette fois-ci, c'est la bonne. J'avais la prétention de penser que t'aurais pu l'être avec moi, puis avec les filles. Hein, avec toi, avec les filles, puis avec tes amants? Non, je t'empêche pas d'avoir des maîtresses. C'est juste la vie de famille. On aurait pu, tu sais... Hugo, pas comme moi. Si on avait voulu des vies de famille, on serait straight. Ok. Ok, je vais m'habituer. Donne-moi juste là-dedans, puis laisse-moi de l'espace. Ok. Dernière chose. Le fait qu'elle soit avec moi devrait rien changer à ton attitude envers elle. T'es son supérieure immédiat, elle a besoin de toi. L'année dernière, tu l'as soutenu dans sa pédagogie. Je m'attends à ce que tu conserves la même attitude. Ok? Ok. Merci. Hey, salut Chief. Bon début d'année. Qu'est-ce que tu veux? C'était vrai, la rumeur? T'es passé dans l'équipe des bons, t'es plus dans le sède des chiens sales. Donc, t'es-tu levé ce matin avec l'intention de me dire ça? On dirait que c'est préparé, c'est vrai. En tout, c'est l'enthousiasme. Cool de savoir que son mentor revient à ses anciennes amours. Ha! Mes anciennes amours? J'ai enseigné seulement trois mois dans toute ma vie. Toi, t'as des beaux yeux un matin, Giseline. C'est peut-être dû la tripoter toute la nuit, maudit lapin sale. Ha! 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 Ta vulgarité à tenir des sommets quand j'étais directeur. Naturellement, je peux pas m'attendre à ce que ça se corrige maintenant qu'on est des collègues. J'aime ça comment tu parles. On dirait un curé. Elle aime ça les curés de la belle Giseline, hein? Hum! L'honneur des soutanes. On va mettre une chose au point. Fini les familiarités. Maintenant, je suis ta patronne. Toute une évolution pour moi avant que t'étais ma maîtresse, là, ma patronne. Je te remercie, Bobby. Marche les fesses serrées, sinon ça va aller mal. Ok, promis, promis, promis. Mais parle-moi plus de fesses, tu me fais bander. Oh! J'oublierai jamais la douceur de ta peau, la chaleur de tes baisers. Bobby! On va passer une méchante belle année. Hey, je fais juste joker, man. T'es ma patronne, je le sais. Mais toi, Mickey, c'est cool. Tu vas peut-être avoir besoin d'un ami un jour. Puis Bobby va être là pour toi. Ok, montre-toi bien. Lui, cette année, je vais le mettre à sa place. Fais-moi une faveur. Donne-lui la mienne. Toi, tes parents, là, savais-tu tout ce qu'il faisait? Hum, non. Non, mais nous autres, c'est pareil. Ouais, mes parents faisaient pas affaire avec le criminel notoire. C'est ainsi. Ta frère, sais-tu pas karma de vivre la criminalité jusqu'à dans la maison, chez nous? J'ai fait des études là-dedans, mais quand même, là. T'aurais un peu très drôle, tu vois? C'est pas vrai. T'as tout ce qu'il faut. Si on se mate que ça, pourquoi t'es pas avec un ou deux autres? C'est toi qui j'aime. Ça, c'est à qui? Puis c'est pour tout le temps. Est-ce que ce que t'en trouves un meilleur, je le sais. Moumou, l'affaire avec Bernard-Paris, là, ça, c'est une follerie dans les moments de ma vie que je me prenais pour ce que je suis pas. Ouais, ça va, je le sais. À ce temps que t'auras baissé tes ambitions, je suis redevenu ton deal. Je te parle pas de mon statut social, je te parle de ce que je suis. Je te parle de mon coeur. Je te parle de ce que j'ai besoin. Bernard-Paris, là, c'est un tas en chemise blanche. C'est pas ça qui m'a closé. Mais moi, ce que je veux, c'est de la douceur, c'est de la chaleur, c'est de l'amour vrai. Dans ce domaine-là, il y a toi, puis il y a les autres. Et j'en dois, c'est une petite troupe. Moi, je le sais, toi, tu le sais. Pierre-Paul le sait. Pierre-Paul? Pourquoi Pierre-Paul? Ben, tu le sais pourquoi. Tu me réveilles. Hé, deuxième fois. Tu vas être en retard. J'ai trop bien. Grand talent, grande paresse. C'est trop bon l'été. Pourquoi qu'il faut recommencer l'année, hein? Ben, parce que t'aimes saigner. On peut pas passer tout notre temps ensemble, hein? Hé, hé, hé. Je veux dire, on peut pas passer toutes nos journées ensemble. J'aurais peur que tu te lasses. Puis toi, t'es-tu tanné de moi? Jamais de la vie. Bon, mais parle plus jamais comme ça d'abord, OK? Comment je pourrais me fatiguer d'une fille qui m'annonce qu'elle est enceinte à tous les mois? Ah, ben, je veux pas exprès. Moi, oui. Je suis pas... fondamentalement fertile. Euh, pourquoi tu dis ça? Je savais pas ni quand ni comment te le dire, mais je suis presque stérile. Donc, avec moi, peu probable que tu sois enceinte un jour. C'est une mauvaise blague pour me secouer, pour me sortir du lit, c'est ça? Non, non, chérie. Je suis sérieux. Ben, aime-tu pareil? Oui. Euh... Ben là, c'est comme si t'étais mort. Comme si j'étais mort? Ben, comme si... Comme si notre couple était mort, là. Comme s'il y avait plus de possibilité d'avenir. Ben là, ben non. Écoute, j'ai mes petits-enfants, moi, je... Attends, attends. Tu me vois du grand-mère? Tu l'es d'une certaine manière. Mais... des bébés à nous? Ça, ça... l'adoption non plus, je... L'adoption? J'ai attendu tout l'été avant de te le dire, mais là, je peux plus retenir ce que je ressens, vraiment, ce que je pense, ce que je veux. Chérie, j'en aurais plus jamais, moi, d'enfant. Tu comprends? Je n'en veux pas. Ah, t'en veux pas. J'ai le coeur brisé de te l'annoncer, mais je te dois au moins ça. La vérité, c'est un minimum. Ben, c'est pas grave. On n'en aura pas. Je vais aller m'arranger. Va falloir se tenir, syndicalement parlant. Je niaisais tantôt la Génération X. Ah, ben je le savais. C'est ton mode régulier, niaisé. Sérieux, la Cormier avec Rivet, ça va moyen comme couple dans une école, ça, non? École, c'est féminin, Bobby. Ouais, mais ton avis? Ben, ça ne regarde pas. Pleinement d'accord. Avez-tu un de vous deux qui aurez le numéro de Rosemary, en maison, sur son sel? Parfait. Demain, syndical. Ben, voilà, c'est tantôt. Ah, OK. Je vous fais pas juste chier. Vous m'aimez pas. Bobby. Bobby! T'es-tu dans le 32? Quoi? Tiens, on est dans la même classe. C'est cool. Essayez-tu qu'on a une fille des B à MTI? Qui? Florence Crépeau. Oui, pis c'est comme ça pour tout le monde. Ah, bonjour, M. Lacasse. Bonjour. Ah, vous passez un bel été? Moi, j'ai travaillé avec mon père. Moi non, là, juste des vacances. J'ai ma mère, je suis mon père. Vous savez cette année que votre titulaire, c'est M. Rivet? Le directeur? Non, il enseigne la MTI. C'est Mme Cormier, la directrice. Oui, c'est écrit dans la lettre de l'école. Bon, il l'a envoyée chez ton père. Tu l'as eue? Ah, oui, 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 oui. Bon, écoutez, je te souhaite une très bonne année scolaire. Merci. Je l'ai jamais eue, la lettre. Mon père l'a acheté. Roxy, c'est ce soir, 21h. Et ta mère? Ta mère d'un accident de chambre. C'est flasme. J'avais 3 ans. Je m'en rappelle pas trop. Ça me dit pas pourquoi ton père a jeté la lettre de l'école? C'est un dol, là. Il a comme rien de gare. Je fais ce que je veux, je sors quand je veux, pis j'entre quand je veux. C'est le fun. Pas trop, non. On dirait que je ne l'intéresse pas. Il vient même pas aux unions d'école. Il signe même pas mes travaux. Qui le signe d'abord? Moi. En tout cas, faut y aller, là. On va manquer la cloche. J'ai toujours su tracer une ligne entre ma vie privée et mon travail. C'est ça que je veux dire. Ici, moi, je suis straight. Je m'affiche pas. Tu me trahiras pas. As-tu honte de moi? As-tu des doutes? Il me semble que... Un des plaisirs d'être en amour, c'est de pouvoir le crier à la face du monde. Pour moi, c'est d'abord une place dans ma vie où j'ai pas de conflit. Peux-tu? Ah oui. T'es fine, châtie. Hey! Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Pas toi. On te rend compte? Juste en avant. Comment t'as fait pour rentrer? De la même manière que toi. T'as pas barré? Non. Les concierges ont débarré nos bureaux à 7h30. Ah. Est-ce que t'as du temps pour moi? Ma blonde me le pardonnera pas. Niaise pas, là. C'est sérieux. Ah, ben si, c'est sérieux. Quoi? Stéphane. Oh non, pas Stéphane! Je veux qu'on le mette au pot. Il bat tes cul. Rajotte, il fera pas la loi ici cette année, non, monsieur. Oh, que je partage votre projet avec un enthousiasme débordant. Maintenant, le cas de Michel. Est-ce que c'est vrai pour hier? Oui, il a pas dit un mot dans sa classe. La rumeur s'est répandue en 10 minutes par mes élèves, ça rit. Va falloir penser à une ressource pour lui. Dans l'état actuel, les choses sont nues à sa réputation. Si on prend quelqu'un pour l'aider, compte tenu de votre situation de couple, ça va créer une onde de choc. Ça va être terrible parce que tout va savoir. Non, mais je veux pas que Michel s'en aille. Ah, moi non plus. Mais il veut rien savoir. Ben, c'est stress. Ça va passer, ça. Penses-tu? Je vais vous dire la forme à penser. Monsieur Rivet, là, il a pas peur d'un enseignement comme tel. Il s'est créé une peur à laquelle il croit. Mais dans quel but? Faire face à l'humiliation d'avoir perdu son poste. Oh, c'est songé? Moi, je sais que c'est ça, c'est l'humiliation. Parce qu'il y a plus la force de continuer à se battre contre Ouellet. Pis nous, ben, on joue son jeu pis on joue le jeu de l'autre. Ben, c'est pas l'impression que j'ai. Ben oui, on le dorlotte. Peut-être pour Michel, mais pas pour Ouellet. Ben, pourquoi on gobe tous ses projets d'abord? Les groupes B, le service éducatif. Pourquoi? Ben, parce qu'il nous les fait passer par-dessus notre tête, c'est tout. Ben, résistons. Laissons-nous pas faire. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Des noms. Vingt-cinq noms d'autres délinquantes. Mais qui t'a envoyé ça? Ouellet. Par fax pour nous préparer à les accueillir, il faut absolument pas qu'on les accepte. Absolument pas. Faites quelque chose dans le supplé. Je m'en occupe. C'est l'heure qu'on est juste tous et deux. Peux-tu parler de Street Shooter? Je suis toujours le dernier à apprendre les nouvelles. Je parle de job, pas de femme. Tu m'en perds que je m'étudie. Qu'est-ce que tu rémines tant que ça, mon mec? Je vais me surprendre, mais c'est pas de tes affaires. Hé, hé. T'es plus mon boss. Juste un collègue de la gang, sois poli. On va faire partie de la même équipe des profs parlables pis cool. Dac? Pas Dac. Je ne fais pas partie de ton équipe. Tu vas avec, tu me rinvites. Je ne fais pas partie de ton équipe, Bobby, parce qu'au niveau de la pédagogie, t'es de loin meilleur que moi. T'as pas le numéro de... celle de Rosemary, t'es au Parador? 310-70-48. T'as qui bien? Rosemary, c'est Bobby. Rajotte. Appelle-moi quand t'as deux minutes, j'aurai quelque chose à te dire n'importe temps. Rien. Je veux que tu m'aides à me centrer sur ma tâche. Pis à l'oublier. J'ai rien à espérer de ce gars-là. Depuis le temps que je te le dis. Hugo m'a offert le poste de Giseline, science morale, pis j'ai accepté. Bon, bonne chose. Etourdis-toi dans le travail. C'est un drôle de conseil venant d'un psychologue. C'est parce que ton cas dépasse ma compétence. Il y a longtemps que t'aurais dû faire une croix sur lui. Ah, mais c'est physique. J'y peux rien. En tout cas, moi, j'ai perdu toute crédibilité face à lui. Demande-moi pas d'intervenir. Non, c'est pas ça que je fais, là. En fait, je suis désespérée comme jamais dans ma vie. veux-tu même dire pourquoi fallait que je le rencontre? J'aurais peut-être pas de dire ça, mais je vais le faire quand même. Quand deux êtres vivent des émotions comme ça, Véronique, c'est jamais pour rien. Si tu l'aimes du plus profond de ton coeur, Véro, bats-toi. T'as le droit d'être heureuse. Je sais pas comment me battre contre les conventions sociales. Je peux-tu dire que je prends un exemple? Oui, je comprends. Est-ce que je peux compter sur toi pour parler des fois? Quand tu veux. OK. On se voit plus tard? À tantôt. Merci, Cathy. Y'a pas de quoi. Je laissais faire pour Rosemary. J'allais eu son sel. Tout le monde est pas chic comme vous deux. Elle va arriver bientôt, là. Tu lui parleras directement? Il y a des choses qui se disent pas ici. Un qui file pas fort, c'est Rivet. À ce stade-là, d'habitude, j'hospitalise le monde. Bravo! Aux Olympiques du French, j'étais un 9,5. Ah, c'est même pas drôle, là. À ce soir. Ciao, tout le monde. Je l'aime, je l'adore, c'est mon amour, mais ça, c'est pas bon. Martine, on dit pas ça. Ben quoi, j'ai de la peine pis je peux pas le dire à mes meilleurs amis. C'est pas grave, ma puce. Si t'as besoin d'un don, je suis disponible. Hé, tu m'as shaké pour Pierre-Paul, hein? Ben oui, comme si tu le savais pas. Il savait pis l'année passée, mais pas pour cet été. Ben, ça va dans le sens de ce que je te disais. Hein, quand on donne un mauvais exemple, les jeunes nous regardent aller, ben dur après, d'échanger de plaques. Moi, je me regarde... Non, 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 il y a pas demain, là. Pierre-Paul, il est adulte, là. C'est fini pour lui. Si on l'échappe, c'est la dernière fois. Regarde, m'essayez de le garder ici, OK? Non, je sais, on en reparlera plus tard. Hé! Pogne la caisse. Hé, ça a pas l'air à filer? Oui, ça va. Si tu veux pas me le dire, pas de trouble, hein? Je veux-tu un café? Merci. Louise. Hein? Je vis des heures pénibles. Ben, comment ça? Ben, pas le moins. Si je te demandais de m'aider, tu pourrais-tu faire quelque chose pour moi? Ben, c'est quoi? Si je peux le faire, je vais le faire. Parler avec Susélène, avec Hugo, leur dire que je suis pas un enseignant, que je serais jamais un enseignant. Je suis minable.